salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du market profile sur ninja trader 8 car oui ninja trader intègre un market profile à condition que vous ayez bien sûr les options d'order flow d'accord donc il faut que vous ayez la version complète de ninja trader 8 attention c'est très important ce que je suis en train de dire ne cherchez pas cet indicateur si vous n'avez pas acheté ninja trader 8 la version complète ok si vous n'avez pas le budget pour acheter ninja trader 8 regardez dans la description sous la vidéo d'accord dans la description vous trouverez un contact à moi qui peut vous craquer ninja trader 8 lifetime avis pour 200 dollars je crois donc voilà je vous invite à le contacter si vous êtes intéressé je n'ai aucune je ne touche aucune commission quand j'envoie des clients vers cette personne d'accord mais voilà si ça peut vous aider et bien je vous invite à le contacter voilà il craque toutes sortes de logiciels donc c'est assez intéressant selon l'utilité que vous en avez donc on va maintenant travailler sur le market profile c'est parti dans un premier temps vous allez aller sur nouveau graphique vous allez dans votre centre de contrôle ninja trader et puis vous allez cliquer sur nouveau graphique vous allez sélectionner lundi sur lequel vous voulez travailler en l'occurrence aujourd'hui on va prendre le spi 500 on va se mettre en minutes et on va prendre la valeur de 30 minutes puisque on travaille sur 30 minutes avec le market profile jour à charger on va en mettre une dizaine voilà et on va déjà sélectionner les heures de négociation non le fera après on va rester comme ça on fait ok et donc là on a vous devez avoir ce graphique du moins qui apparaît ok lorsque vous avez ce graphique qui apparaît vous faites un clic droit vous allez sélectionner indicateurs où vous cliquez en haut sur indicateurs et puis là vous allez descendre sur order flow volume profile alors le volume profile n'est pas tout à fait le market profile c'est pour ça qu'à partir du volume profile nous on va pouvoir sortir le market profile vous allez vous allez comprendre tout de suite en double clic voilà donc on a ajouté notre volume profile maintenant on va le configurer donc très simple type de profil déjà nous c'est pas un volume profile mais c'est un market profile donc on va passer sur le prix mode de dessin on va sélectionner les lettres période de profil session c'est très bien une session heure de négociation là on va prendre les heures du marché des futurs donc c'est le cme index future ici voilà rth pour trading hours regular trading hours donc les heures de trading normal voilà on va commencer avec celui-là mais après on apprendra à paramétrer un market profile et h pour prendre en compte l'overnight etc pour prendre en compte le marché 24 sur 24 là on va rester sur les heures de trading régulière à savoir 9h30 17 30 18 heures alors on reste sur résolution en minutes tic par niveau je veux mettre 3 je vous expliquerai plus tard dans la prochaine vidéo pourquoi zone de valeur on va mettre 70% on va arrondir et le temps de l'initial balance et bien c'est 60 minutes ça vous le savez déjà on va élargir un petit peu le profil ici je vais le mettre à 80 parce que j'aime bien que mon profil soit large un peu moins opaque et je vais enlever le poc puisqu'il s'affiche automatiquement vous le verrez couleur pour poc on l'a ici je vais changer ma couleur pour poc moi j'aime bien le mettre en violet la couleur du profil on va la mettre en bleu ciel par exemple achat vente ok on va cliquer sur fois et là on va configurer l'initial balance donc moi je vais la mettre en vert par exemple donc ce sont les b et les d qu'on va sélectionner les braquettes b et d qui correspondent aux horaires qu'on recherche pour l'initial balance on descend tout en bas tac 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 on est bon jusque là on est bon on va remonter cash bar important on va cliquer sur cash bar ça va cacher les chandeliers ici sinon vous allez avoir un sacré bordel sur vos graphiques vous cliquez sur appliquer et là voilà ok vous avez votre volume profile ici avec votre initial balance en vert alors pour faire un truc plus sympa on peut retourner sur indicateur mettre toutes les autres couleurs attendez je vais voilà on clique sur fois on va mettre tous les autres périodes de la même couleur et laisser que l'initial balance uniquement d'une seule couleur donc on va on va prendre je sais pas du on n'a pas on accorde seulement allez pourquoi pas et là on va appliquer voilà on va mettre le salement sur tous les braquettes alors sur le regular trading hours sur les horreurs normaux bon on s'arrête assez vite on s'arrête au air en principe donc vous allez jusqu'au air comme ceci vous allez finir de configurer à votre goût il y en a qui mettent des couleurs pour chaque braquette différent pour chaque période moi perso ce qui m'importe le plus c'est l'initial balance de ça m'importe de la différencier du reste par contre tous les autres horaires j'ai pas je vois pas d'obligation à alors mettre chacun une couleur différente voilà parfait magnifique donc là voilà on a notre initial balance ici et le reste du profil qui apparaît vous pouvez zoomer dézoomer ici quand vous dézoomez vous avez des petits des petits carrés voilà quand vous zoomer vous avez le profil en entier le poc ici zone de valeur j'avais pas mal de petites zones qui apparaissent et vous pouvez bien sûr configurer tout cela j'espère que ça vous a aidé on va faire une vidéo plus complète derrière où on va rajouter le volume profile en face ici pour avoir vraiment quelque chose de complet un petit peu comme on a sur ce genre de ce genre de profil ici ok donc on va essayer de de faire quelque chose de plus sympathique après c'est très simple vous faites un clic droit indicateur pour rajouter un order flow volume profil un deuxième double cliquer et sauf que là au lieu de mettre un type de profil sur le prix ben vous mettez sur le volume tout simplement ce que j'aime bien faire aussi mode d'affichage je vais mettre chaleur pour avoir un dégradé de couleurs on va se mettre sur la même amplitude horaire bien sûr c'est important alors cme index future régular 30 g hours une session c'est parfait par niveau ben on va faire pareil on va se mettre à 3 largeur de profil on va le faire aussi large pourquoi pas voilà et on va peut-être l'aligner celui ci histoire de voir comment ça tombe on clique sur appliquer voilà donc on a le volume profile ici qui s'est mis il est un petit peu proche il est un petit peu proche de mon market profile alors à ce moment là je vais le mettre à gauche et voir si ça passe donc à gauche il s'est collé à mon volume à mon market profile donc du coup je vais retourner sur le market profile et l'aligner est ce que c'est mieux ouais c'est pas mal voilà on est à peu près sur la même chose que tout à l'heure mais on a alors on va tout simplement faire faire quelque chose de différent parce que là c'est un peu galère j'aime pas trop cet affichage je reviens sur mon market profile jeu la ligne à gauche donc là on va être voilà sur l'autre et moi celui là j'aimerais bien le mettre à droite en fait je sais pas pourquoi il me le propose pas du coup ce que je vais faire je vais le réduire réduire la largeur du volume profile et là on a quelque chose de plus sympathique voilà donc là on a quelque chose de très bien je trouve hop on rapproche les market profiles et on a notre volume en face ici ça nous permet de chercher les low volume node des high volume node etc voilà j'espère que ça vous a aidé je vais vous refaire une vidéo c'est une vidéo vraiment rapide mais je vais vous faire une vidéo beaucoup plus complète pour vous apprendre à configurer tout ça dans les moindres détails à très bientôt à